Ok alors toi là, avec ta chaîne putacique là, ton objectif c'est quoi ? De faire des abonnés, c'est ça ? De faire de l'argent sur notre dos, c'est ça ? Non mais oui, tout à fait c'est ça, mon objectif, t'as raison, je suis désolé. Mauvaise réponse ! Ok monsieur le juge, je reconnais la sentence. Qu'est-ce qu'on fait ? Un pouce rouge ? Tu te désabonnes ? Ok j'accepte. Bonne réponse ! Vous êtes nombreux et nombreux à apprécier le contenu sur les pervers narcissiques, comment détecter justement les manipulateurs, ou toutes les personnes qui veulent vous faire du mal au quotidien. Et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur la détection de ces personnes là, mais à différents degrés, c'est-à-dire des moins manipulateurs aux plus manipulateurs, quelles techniques ils utilisent, et surtout comment y répondre. C'est ça qui est plus intéressant, c'est de savoir comment rétorquer pour te sortir de ce genre de passe. Donc on va analyser ça de manière très simple, mais ce qu'il faut savoir c'est que les manipulateurs, les pervers narcissiques, les prédateurs, vont chercher à appuyer sur trois éléments. Et je te parle aussi des personnes qui veulent te manipuler au quotidien, que ce soit, je sais pas moi, un patron, un collègue, un ami, etc. On cherche tous, à un moment donné, à obtenir quelque chose de quelqu'un. Mais il y a différents degrés. Donc ces personnes là vont chercher à appuyer sur trois éléments. Premièrement, tes pensées. Changer la manière dont tu penses plus ou moins profondément. Deuxièmement, ton comportement. C'est la manière dont tu agis. Ils vont chercher absolument à changer ta manière d'être, ta manière de faire au quotidien. Et troisièmement, les émotions. Ils vont vouloir provoquer une émotion particulière qui vont influencer à la fois tes pensées et tes comportements. Ces trois éléments, ça représente ta personnalité. Et les trois, en général, sont associés. C'est que dès que t'as une pensée, tu vas avoir un comportement associé à cette pensée et avoir une émotion qui découle de ce comportement et de ces pensées. Donc je vais te donner mes conseils pour réagir à ces différents degrés de manipulation. Et ce qu'on va faire, c'est un truc de ouf, c'est qu'à chaque fois qu'on changera de degré, on va changer de fond. Je sais les gars, Hollywood. Degré numéro 1, la manipulation par l'attaque. À mon sens, c'est le premier degré parce que c'est ce qui se voit le plus. Tu vois, c'est les personnes qui vont utiliser des techniques comme ça, qui vont chercher à influencer tes émotions directement, de manière frontale. Exemple tout bête, la culpabilisation. Attends, non, mais là, tu te rends compte de ce que tu as fait ? Sérieux ? Mais t'as pas réfléchi à ce moment-là ? Et là, tu pourrais répondre comme ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais agir plutôt comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Exemple numéro 2, avec le chantage affectif. Écoute-moi bien, Bob. Si tu vas à cette soirée, je te quitte. Réponse. Attends, attends, attends. Tu entends ce que tu dis là ? T'es en train de m'expliquer que tu veux te séparer si je vais en discothèque. T'es sérieuse ? Donc, en général, quand une personne veut me manipuler grâce à des techniques comme celle-ci, bah j'utilise l'acceptation ou l'écoute. Du genre, ok, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème, je vais faire comme tu m'as dit. Ça annule quelque part la technique employée puisque tu es d'accord avec cette personne, donc forcément, elle ne peut pas contre-argumenter. Ou alors, je retourne la technique contre le manipulateur en lui disant « Tiens, regarde-toi, t'es en train de m'attaquer là. Comment ça se fait ? » L'objectif du manipulateur, on le précise, c'est véritablement de faire en sorte que tu prennes mal ce qu'il est en train de te dire et donc que tu aies des émotions négatives qui soient provoquées. Donc l'idée, c'est absolument de prendre de la distance par rapport à ça. Degré numéro 2, la manipulation par jeu de rôle. Tiens, c'est marrant, la dernière fois, je suis tombé sur une émission de télé-réalité. Non, c'est pas moi qui regardais l'émission, mais enfin, je suis tombé dessus, enfin, il y avait quelqu'un qui regardait, j'étais derrière et... Bon, d'accord, j'ai regardé une émission de télé-réalité. Oh, la tristesse du gueule, quoi. Et bref, dans cette émission, la fille, elle a utilisé une technique toute simple qui est celle du malade imaginaire. Tu sais, elle était dans le lit et faisait genre « Oh là là, je touche, je suis malade. » Alors que son prétendant lui avait dit la veille qu'il ne voulait plus l'avoir. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de la dégager, forcément, eh bien, il est allé à son chevet pour lui dire « Ah, comment tu vas ? Qu'est-ce qui se passe ? » Donc ça, c'est un jeu de rôle. Exemple, le jeu du gentil et du méchant. T'as vu comment t'étais désagréable toute la soirée ? Moi, j'étais gentil avec les invités, et toi, t'étais là et tu faisais la gueule. Ou le jeu de rôle de la victime et du bourreau. « T'es vraiment méchant avec moi. Pourquoi t'es comme ça ? » Ou l'étiquetage. « Écoute, mon chéri, tu serais vraiment un amour si t'allais chercher cette bouteille d'eau. J'ai tellement soif. » Pour ce genre de manipulation, où la personne te place dans un jeu de rôle particulier, où t'es souvent la personne méchante ou la personne qui n'est pas attentive, l'idée toute simple, c'est finalement d'énumérer ce que t'es en train d'observer. C'est-à-dire que tu fais comprendre à la personne « Écoute, là, t'es en train de me placer en tant qu'insérer le jeu de rôle. » Donc franchement, ça se fait pas ce que tu me fais là. En fait, on met en lumière ce qui devrait rester dissimulé. Et du coup, c'est comme si la manipulation s'annulait quasiment, quoi. Parce que tu fais bien comprendre à la personne « Écoute, j'ai bien compris ton petit manège. » Arrête un petit peu, quoi. C'est ridicule. Tu peux d'ailleurs t'amuser à jouer avec ça en restant cool et en faisant preuve d'humour. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le second degré. Degré numéro 3. La distorsion. Et là, par contre, on entre dans le vif du sujet. C'est vraiment une des techniques qui sont très graves puisque le manipulateur va jouer sur la santé mentale de la victime. Il y a deux techniques que j'aimerais mettre en avant avec toi. C'est tout d'abord le conditionnement destructeur. Le conditionnement destructeur consiste tout simplement à faire douter la victime de ses croyants, de son entourage, de ses valeurs au quotidien. Ok, t'es entouré de beaucoup d'amis, tu vois. Mais je sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps, t'étais très très mal dans ta vie. T'avais des vrais problèmes, mais il n'y avait personne. Donc franchement, est-ce que tu penses que tu peux compter sur les gens qui sont autour de toi ? Tes amis, ils étaient où ? Tes potes, ils étaient où ? Pose-toi les bonnes questions. Tiens, franchement, t'es tout le temps là pour ton frère, mais je me rappelle pas de la dernière fois où il était là pour toi. Ou encore. Moi, contrairement à ta famille catholique, j'accepte toutes les différences. Et ça, apparemment, c'est pas donné à tout le monde. L'autre technique, c'est ce qu'on appelle le gaslighting. Il s'agit de faire douter sa victime de sa condition physique et mentale en semant le doute. Tiens, c'est marrant, mais depuis quelques temps, j'ai l'impression que tu as changé. T'as l'air moins heureuse. Je sais pas, c'est bizarre. T'es sûr que tu vas bien ? Par contre, excuse-moi, mais on a déjà eu cette conversation il y a quelques temps là. Tu perds la mémoire ou quoi ? Ces deux techniques du conditionnement destructeur et du gaslighting sont typiques des personnalités comme les pervers narcissiques ou les prédateurs. On va en parler dans le quatrième degré, justement. Et mon conseil, concrètement, si tu tombes sur ce genre de manipulation, c'est de trouver de l'aide à l'extérieur. De trouver quelqu'un qui va te dire « Non, franchement, tu perds pas la tête. Non, t'es pas du tout cette personne-là. Faut absolument que tu reviennes à la raison et je vais t'aider. » Faut absolument trouver une aide extérieure. Quatrième degré, et là, on en vient véritablement à ce que je disais juste avant, c'est le scénario. Je t'explique. En gros, une personne manipulatrice qui a des talents véritablement dans le domaine va utiliser un scénario, c'est-à-dire qu'il va utiliser plusieurs étapes pour te manipuler. Si on prend l'exemple du pervers narcissique, dans un premier temps, il va te séduire. Ensuite, il va avoir de l'emprise sur toi. Et troisièmement, il va te détruire. Il y a trois étapes et c'est hyper, hyper difficile d'échapper à ce type de manipulation parce que tu passes par toutes les émotions. Au début, c'est magnifique, tu te dis que c'est génial, t'as trouvé la personne, la perle rare. Et ensuite, au fur et à mesure, il va faire en sorte que tu sois éloigné de toutes les personnes, de tous tes amis, de tout ton entourage pour ensuite faire en sorte de te détruire. Une fois que tu es pris dans la toile d'araignée, il n'a plus qu'à te piéger totalement. Et forcément, tu ne peux plus trouver de l'aide extérieure puisque tu es complètement isolé et qu'en général, les gens qui te connaissaient sont brouillés avec toi à cause du pervers narcissique. Le deuxième cas, c'est les prédateurs qui vont utiliser une autre technique qui consiste tout simplement, dans un premier temps, à trouver une victime qui va être vachement peu confiante en elle. Et de cette manière, ils vont en quelque sorte les relever un petit peu et faire en sorte que ces personnes retrouvent un peu d'estime. Les prédateurs en général sont des personnes qui ont une forte autorité et les victimes qui manquent de confiance en elles vont trouver chez cette personne une sorte d'image idyllique et vont se dire « Ok, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, tout ce que tu fais et je veux que tu me tires vers le haut. » Donc, les prédateurs vont être autoritaires, ensuite, ils vont être gentils et ensuite, ils vont détruire la personne, ils vont reconstruire finalement la personnalité. Pour le coup, on tombe pas forcément tous les jours sur des personnes comme ça, mais le seul conseil que je peux te donner, c'est véritablement de fuir. Quand tu détectes finalement que d'un point de vue corporel au niveau de ton comportement et de tes pensées et de tes émotions, donc ce qui rassemble ta personnalité, eh bien que tu ressens une sorte d'angoisse, quelque chose de désagréable quand tu es avec la personne qui te manipule, il faut absolument que tu fuis et que tu trouves de l'aide, encore une fois, de l'extérieur. Voilà ce que je pouvais dire sur les 4 degrés de manipulation. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description qui va te mener vers le manuel que j'ai écrit sur les 30 techniques de manipulation et comment déjouer justement ces manipulations au quotidien. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501